Et bien c'est à toutes et à tous la M-Company, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien en ce vendredi. Écoutez, pour ma part ça va nickel, j'espère donc que vous aussi, j'espère que vos exams se passent bien, ceux qui ont passé le bac, ceux qui passent le bac, ceux qui vont passer le brevet aussi je sais, et puis voilà pour différents exams, même plus haut, si vous êtes au boulot, etc. Bon courage les amis ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Planet Coaster, on va visiter le parc attraction de Stastis2, si je ne dis pas de bêtises, dans tous les cas ce sera confirmé dans les 10 prochaines secondes, puisque c'est une rediffusion de live, un petit condensé du live qui a eu lieu hier soir, puisque je suis de retour en live sur Twitch, n'hésitez pas à me suivre, le lien est en description, twitch.tv.com, on essaie de se retrouver le plus régulièrement possible, il n'y a pas de planning, il n'y a pas de programme, ça dépend de mes envies et de mon emploi du temps, donc voilà, n'hésitez pas à vous follow à la chaîne et vous aurez les notifications dès que je démarre un live, dès que je peux vous prévenir, je vous préviens, mais en tout cas voilà, sachez que l'avantage de Twitch, c'est qu'il n'y a pas besoin de planifier des lives, là ou sur YouTube c'est un peu compliqué parce que tu dois créer du contenu sur un seul jeu en particulier et il faut que tu le planifies sur Twitch, tu fais ce que tu veux quand tu veux, je veux lancer un live pour discuter, je peux passer sur du Minecraft, je peux passer sur du Far Cry 5, je peux passer sur du Planet Coaster, à la fin ça se transforme juste en bonne soirée de fourrir etc, donc c'est un plaisir, donc aujourd'hui pour cette vidéo on va visiter un pari-attractions qui est absolument incroyable, vous avez vu le titre, il est à la fois simple et en même temps il est complexe, donc franchement c'est assez fou, j'ai adoré ce parc, je vous souhaite un bon visionnage, si vous voulez voir la rediffusion complète du live, puisqu'on a visité d'autres parcs d'attractions, et bien je vous invite également à aller dans la description, je vous ai fait une petite surprise, pour ceux qui n'ont pas Twitch, parce que je sais que tout le monde ne veut pas aller sur Twitch, je vous ai publié la rediffusion intégrale sur une chaîne YouTube secondaire, Mcolo TV, n'hésitez pas c'est en description, vous pouvez voir tous les autres parcs que j'ai fait, en fait vous allez voir tout simplement toute la rediffusion du live intégrale, voilà les amis, bon visionnage, n'oubliez pas le pouce bleu, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, et donc de prochains lives sur tout type de jeux bien évidemment, merci à vous pour votre fidélité, et bon week-end, ciao tout le monde ! Alors voici le parc que nous allons visiter aujourd'hui, et c'est un parc qui a été créé par Stastis 2, Lagoon Playland, c'est le nom du parc d'attractions, bien sûr vous le voyez en bas à gauche, environ 70 heures de création, un parc un peu inspiré de Fuji Highlands au Japon, pour ceux qui connaissent bien sûr, je connais pas, avec 5 coasters dont 3 sensations et 2 families, et c'est le quatrième parc que j'ai entièrement fini, ok, je pense qu'on va se régaler, est-ce que je lèverais pas un petit peu la caméra ? Merde, non ça c'est le truc pour cacher quand je me touche la nouille, attendez bougez pas, c'est une plaisanterie bien sûr, moi je ne fais pas ce genre de choses, tu cherches tes problèmes, mais c'est pour ça que je suis sur Twitch. Alors, nous avons le parquinge, qui est juste ici, donc l'entrée elle est là, Lagoon Playland, avec les distributeurs, bon il manque des caméras, Lagoon Playland, il n'y a pas un petit problème de lettres là ? Il n'y a pas un petit problème avec le D, je ne sais pas, ce qui est cool c'est qu'à l'entrée directement, on voit un coaster ici, on voit un coaster derrière, on voit un coaster à droite, on voit, non c'est le même coaster, donc là on voit les 3 coasters, mais c'est ça, il y a 3 coasters à sensation il a dit, donc on voit les 3 coasters dès l'entrée du parc, ça c'est fort ça, ça coûtait trop cher, ouais mais c'est ça, il faut faire quelques, comment dire, quelques rentrées d'argent, et puis après il pourra changer le dé, c'est un bon business man, ah c'était ça ou le dragon, donc on a un petit dragon, au milieu bien sûr, des petites lampes, un petit panneau publicitaire, des protections avec une vue sur le coaster, j'ai hâte de voir si, il m'a l'air fluide, il m'a l'air fluide, mais après il ne faut pas se fier aux apparences, il est totalement fluide là, oh là là je sens qu'on va se régaler mon pote là, oh là là, n'empêche il ne paye pas de mine de là, quand tu vois de là tu te dis, bon voilà, mais en fait tu sens que ça a été, genre que c'est bien fait, regardez, oui parce que là par exemple, il n'y a pas de, enfin c'est pas enveloppé, c'est pas décoré, mais structurellement parlant, putain mais regardez-moi les grillages, t'as le coaster qui passe là, attendez pardonnez-moi, mais là il faut absolument, voilà que le coaster passe à côté, comment il a fait ça ? comment il a fait pour mettre les rails rouges là les gars ? oh c'est génial, je ne dis pas ça parce qu'on est en live, mais je pense que ça va être vraiment génial, franchement, on a un petit Starbucks coffee, là l'intérêt elle a été fait, vous voyez c'est simpliste, mais c'est déjà mieux que n'importe quoi, donc petite tour infernale, oh Starbucks coffee, hyper jump donc, vous voyez la file d'attente, il n'y a rien quoi, il n'y a pas de thématisation en soi, mais c'est pas grave, c'est bien à l'amener, oh je n'avais pas vu, énorme, c'est énorme, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de panneau, je crois que tu peux colorer chaque section, tu rigoles ? non, quoi ? quoi ? mais à quel moment ? énorme, bon en tout cas, la station elle est là, la sortie elle est là, on a des toilettes ici, magnifique, alors là il faut trouver l'entrée, alors j'imagine que c'est par là-bas, il faut faire le tour, tu vois l'autre costeur là-bas, c'est génial, petite boutique souvenirs, oh oui bien, avec les petites étagères là, un petit peu mis, des haut-parleurs, ambiance sonore musicale, des flat rides, en veux-tu en voilà, c'est chouette, mais attendez, il me fascine ce parc, parce qu'il est à la fois, je ne sais pas ce que vous en pensez jusqu'à présent, mais ça me fait quelque chose ce parc, il est à la fois super simple, genre simpliste, mais en même temps, il est super complet, complexe, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? il est super simple, mais il n'est pas si simple, quand j'ai vu l'image aérienne là sur Steam, je me suis dit bon, c'est un parc de type Planet Coaster quoi, comme je l'entends, donc genre vraiment avec les coasters placés comme ci, et puis voilà quoi, mais pas du tout, il y a des trottoirs qui ont été faits, tu vois les rebords là, ça a été fait, de la végétation partout, des protections partout, des lampadaires custom, des grillages, et je crois que les coasters sont fluides, en fait le parc a l'air super simple, et il ne l'est pas en fait, vous voyez c'est simple, il n'y a rien, il n'y a pas de détail, il n'y a pas de porte derrière, il n'y a pas d'aération, donc c'est super simple, et en même temps, quand vous regardez ici, quand tu regardes ici, c'est, voilà, tu regardes ici, c'est propre quoi, ici cette zone, elle est propre de zinzin quoi, ça part sur le hypersonique, salut Maxoum, bienvenue à tous, salut Mister Faz, ça faisait longtemps aussi, salut, mais c'est génial, 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 là ça manque peut-être d'un petit grillage, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous voyez, et puis, les files d'attente, elles ne sont pas thématisées, mais en même temps, du coup, c'est énorme quoi, ça me fascine, là tu vois le launch, pendant la file d'attente, c'est génial, tu as des petits panneaux, j'imagine pour les durées d'attente là, je pense, ok, et bien écoutez, c'est parti, je vous mets les résultats des tests, et on va juste se régaler, en fait, c'est simple et efficace, mais c'est simple, ouais, bon là, on est sur une pépite, ok, le petit 100 km heure, ça part sur la droite, petit air time, ça part sur la gauche, putain, ça fait les petites vagues, hop là, ça switch, et ça freine fort, parce que le coaster avait assez de vitesse, incroyable, allez, 20 sur 20, c'est bon, cherche pas, tu dis que t'aimes pas, mais t'as zéro argument, bah là j'aime, comme ça l'affaire est réglé, incroyable, c'est franchement formidable, manque juste une thématisation, si tu veux vraiment faire, tu vois là par exemple, il n'a pas fait de porte encore, mais je pense qu'il n'a pas fini, je pense qu'il n'a pas fini le parc, c'est sûr, mais ouais, putain, incroyable, le 3 to 1, là je ne m'y attendais pas, donc ouais, simple, efficace, mais simple, mais complexe aussi quand même, le parc est quand même, enfin là c'est quand même complexe quoi, incroyable, zéro argument, 10 sur 10, ça m'a tué ça, c'est vrai, ouais, les allées sont des cul-de-sac, c'est vrai aussi, ouais, ça c'est un petit point dommage, pour en trouver un quand même, mais t'as bien raison, t'as bien raison, faire un cul-de-sac ici, c'est un peu dommage, parce que, parce qu'il n'y a qu'un seul coaster, tu vois, tu veux rentrer dans ce coaster là, tu dois faire tout un détour, ouais, ça c'est dommage, mais je pense que comme dit, c'est pas fini, peut-être que là, tu vois, il pourrait rejoindre l'allée ici là, j'ai hâte de faire ce coaster là aussi là, donc on va le faire directement, là c'est la sortie, vous voyez par exemple, ah bah l'entrée elle est là, dooms drop, ok, on y va, ah, là c'est thématisé là, il y a un début de thématisation, là, ok, un grillage sur le dessus, ok, toujours une petite musique en fond, c'est chouette, là tu passes en dessous, ah c'est pas mal hein, et la musique, vous l'entendez bien j'espère, oui je pense, il manquerait un deuxième train, il y en a deux je crois qui tournent, regarde, là t'as lui qui tourne, et il y en a un en gare là, regarde, tu vois, il y a deux trains c'est bon, c'est pareil pour là j'imagine, ouais il y a deux trains à chaque fois, voilà, allez c'est parti, oh, bah il va partir ça y est, je me mets dedans, tac, tac, et ça part, mais regardez, mais j'avais même pas fait attention à ça, ah non, je suis un débile, ah non je suis un débile, non je suis trop con, je pensais que ça c'était, je pensais que c'était lui qui avait fait ça, mais je suis trop con moi, mais je suis bourré ou quoi, c'est pas grave, excusez moi, je veux peut-être pas en faire trop quand même, allez c'est parti, oh là on va se faire régaler, donc ça nous bloque, ok parfait, allez c'est parti, 109 km heure, oh c'est fluide, je sais pas si c'était un préfabre, aucune idée, alors ça je crois, ça se sent que c'est fait maison, c'est incroyable, c'est incroyable, ah ouais, ah y'a pas de préfabre là, en douceur, c'est propre de zinzin, la vitesse elle est super bien gérée, enfin franchement je monterais dedans, vous aussi je pense, là t'as envie de monter dedans quoi, en vrai, la vitesse elle est bien gérée, tu sais qu'il y a de l'intérêt à monter dessus, c'est pas genre juste, il a pas fait un airtime pour dire qu'il fait un airtime, il a pas fait une vrille pour dire qu'il fait une vrille, ça a son sens en fait, en fait c'est compliqué à concevoir, je ne sais pas, en fait c'est là que je me rends compte, que je ne sais pas faire de bon coaster, parce que je fais ça au feeling en fait, il a pas fait ce coaster au feeling, ça a été réfléchi, ça a été calculé, ça se voit, parce que quand tu montes dedans et que tu le fais, tu te rends compte qu'il y a un réel intérêt, c'est pas juste voilà, ces sensations incroyables, il y a un intérêt, il se passe quelque chose, c'est fait pour que ça soit bien quoi, tu vois ce que je veux dire, le layout est cohérent, totalement, alors le parc il a été créé par Stastis, tout voilà, donc il n'est pas sur le live, mais peut-être que ses oreilles sifflent actuellement, pour, alors il s'assifflerait du bon côté, de l'oreille gauche, l'oreille droite si ça siffle, c'est que tu penses du mal de cette personne, du coup c'est l'oreille gauche, donc la sortie juste ici, les souvenirs photos, très bien, vas-y on va faire ce kiddy coaster, bon on est pas obligé de le faire, c'est un vrai kiddy coaster, si on va le faire, on va juste faire un tour, on va se mettre tout derrière, ouais, ouais, c'est pour les enfants, ouais, j'imagine ça fait 2-3 tours, ouais, ça fait 3 tours, impec, nombre de tours, ah non ça en fait 2, pardon my badger 1-10, ça fait 2 tours, ok, on a ici du coup, les motos, cyber cycle, ok, c'est en mode version, cyber, comment dire, comment on dit, futuriste, voilà, avec les barrières sur les tecos, vous voyez c'est super simpliste, voilà, des petits arbres là, comme ça, du frein urbain, comme ça, et c'est tellement excellent, bon de nuit, après ça sert à rien, parce qu'on sait que c'est juste de la lumière mauve, voilà, c'est pas non plus, mais ça fait le taf en vrai, mais ça fait le taf en vrai, tu vois, il n'y a pas de lumière dehors, quoi, mais ça fait, en vrai je pensais pas, mais ça fait vraiment le taf dedans, j'ai envie de mettre mon, j'ai envie de mettre mon casque VR carrément là, allez, regardez, c'est écrit 90 miles par heure, complètement faux, ah voilà, allez, ça part directement, sur une propulsion, avec les filles d'attente juste à côté, on passe au dessus de l'allée, une petite propulsion, on est sur des motos quand même, on n'est pas non plus dans des sièges, voilà, donc, en fait c'est un peu un kiddie coaster j'imagine, enfin un kiddie coaster, c'est vite dit, mais c'est plus kiddie coaster ça, ben oui, ah quand même, 80 km heure, bah il respecte les limitations de vitesse, c'est parfait, les seuls motards qui respectent les limitations de vitesse, c'est dans ce parc, très intéressant les virages, ah ouais, ça balance pas mal, 45, et ça se termine comme ça, c'est smooth, c'est mignon, c'est discret, c'est tranquille, ouais c'est un family coaster, c'est ça, ça pose le genou, family coaster, ah merci pour ce terme en tout cas, parce que je dis toujours qui dit coaster, c'est vrai, mais family coaster ça marche bien, plein de morfies dans ton bureau, planet coaster en VR en vrai ça pourrait être pas mal, mais le deuxième du coup, ouais, bah déjà c'est pas compatible en VR, le planet coaster, et en plus j'imagine que pixelisement, enfin niveau pixel, ça doit pas être très terrible, mais ce serait pas mal sur le planète 2 en effet, ce serait pas mal, et bah le dernier coaster, qui m'a l'air d'être un hyper coaster, comme on appelle, c'est ça, le cas il joue, le cas il joue, mais, il joue à quoi, alors, où est l'entrée, bah il est là, le cas il joue, bah tout à fait, l'entrée est là, tu passes par ici, t'es dans le coaster carrément, t'as pas de grillage au dessus par contre, alors ça je comprends pas pourquoi il n'y a pas de grillage au dessus, alors vous allez me dire, le coaster est assez haut, ce à quoi je vous répondrai, vous avez raison, mais alors dans ce cas là, pourquoi la file d'attente ici, il y a un grillage, alors qu'il n'y a rien au dessus, voilà, c'est ça ma question, voilà, c'est tout simplement pour, pour ma connaissance, alors, ça se passe ici bien sûr, donc toujours avec, bah là, le ralentisseur à côté, c'est vraiment bien ça, d'intégrer la file d'attente au coaster, mais c'est juste génial, c'est juste génial, il y a les chaises volantes juste à côté, c'est formidable, on est parti les amis, il est haut, family c'est entre Kiddy et gros coaster, ouais, bah j'avais bien compris, j'avais bien compris, ah il a mis des petites lumières, donc ça faudra voir de nuit après aussi, on va mettre le parc de nuit, je n'ai pas oublié bien sûr, allez c'est parti, oh là là, ça part directement, ah on est sur 110 km heure, un peu saccadé quand même, parce que par rapport à toute la fluidité, qu'il a fait sur les autres coasters, on peut quand même le dire, mais c'est pas facile de faire quelque chose de fluide, quand même, ça reste quand même très carré, il n'y a même pas de vrilles sur ce coaster, non ? Ah si, il y en a une qui nous attend je crois après, oh ça c'est bon ça, oh ça ça fait du bien ça au coeur, dans la vraie vie, ah non il n'y a pas de vrilles, d'accord, il n'y a pas d'inversion quoi, que de la vitesse, eh j'ai ressenti le, le haut le coeur, 9, let's go, merci beaucoup Jérôme, merci pour tes 10 bits, c'est le moins fluide de tous, mais le layout est sympa, c'est ça ouais, complètement, ok, pas déçu, pas déçu, parce que les deux premiers coasters, par contre, dans tous les cas, malgré que tout est bien, que le parc est vraiment, alors, le parc est bien agencé, oui et non, parce qu'il y a des cul-de-sac, mais le parc n'a pas l'air d'être terminé, et justement il est simple, et en même temps complexe, mais alors par contre, là où on a zéro doute, c'est les deux premiers coasters, c'est des dingueries, voilà, de nuit, on n'oublie pas de nuit, on n'oublie pas de nid, bien évidemment, on l'embrasse de nid, hop là, ah c'est pas non plus, il a fait l'effort d'éclairer le lift, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus la folie, ah ouais, en fait il a éclairé les tops, les tops quoi, tu as vu ta tasse, oui merci beaucoup, d'ailleurs je l'ai téléchargée, regardez je vais vous la montrer, merci beaucoup, c'est trop adorable, la petite tasse M-Colo, regardez comme elle est belle, pourquoi la mise au point elle est nulle, ah voilà, pour vous dire à quel point le parc est simple, et en même temps détaillé, c'est que le mec, il a pas fait des supports, il a pas mis des haut-parleurs, tu vois, incrustés, je sais pas où, le mec il a placé les haut-parleurs par terre, comme ça dans le sol, donc c'est quand même, c'est quand même osé, mais en même temps c'est pensé, parce que du coup il y a de la musique ici, c'est juste génial, le parc est génial, c'est quand même, 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 c'est quand même,